Un vent fort, une mer agitée, la question c'est un instant posé. Fallait-il donner le départ de l'épreuve de natation ou l'annuler ? Finalement, décision a été prise de maintenir la nage. 300 concurrents inscrits, hommes et femmes réunis. Chacun prépare soigneusement l'équipement nécessaire au changement de discipline. En un instant, il faudra quitter la combinaison pour les chaussures cyclistes, puis abandonner le vélo tout aussi vite. Dossard numéro 57, Tony Baeux, compétiteur de talent, vainqueur l'an dernier. La difficulté c'est le vent, ce sont des routes étroites, puisque la baie de Somme, vous allez passer sur la roue blanche. La roue blanche c'est une route qui est souvent sablée, qui est trop étroite pour pouvoir couler. C'est presque prêt, parce que la natation n'est pas supprimée malheureusement. La mer agitée déjà, donc on n'est pas à plat pour participer, passer les vagues, et surtout c'est ce qui fait la spécificité, je dirais, un peu du triathlon et des courses en eau vive, c'est le fait d'être plusieurs à partir au départ, donc avec quelques accrochages dans l'eau, le temps de réussir à creuser des écarts, c'est aussi ce qui fait la beauté du sport, c'est de devoir batailler même quand on est dans l'eau. Première épreuve, la natation, 1500 mètres. Départ tous ensemble, c'est là qu'il faut jouer des coudes, les plus forts se détachent rapidement du peloton. Il faut aller contourner une première bouée droit devant, puis nager à contre-courant du nord au sud, pour rejoindre une deuxième bouée. Vient ensuite une sortie à l'australienne, c'est-à-dire que les nageurs doivent quitter l'eau, rejoindre un tapis, puis demi-tour, on remonte vers le nord, et dès cette fois par le sens du courant. Une demi-heure après le départ, à peine, les premières sorties enfourchent leur vélo. Première féminine, Laurence de Gégère, elle ne perdra jamais son avance. En vert, derrière la moto de tête, Tony Baeux, le prince du triathlon de Cailleux-sur-Mer, celui qui l'a déjà gagné l'an passé, et aussi l'année d'avant, et celle d'encore avant. Le triathlon de la Baie-de-Somme, ce sont des difficultés particulières, liées à la nage en eau vive, et à la force du courant. Ce sont aussi des paysages incomparables. 40 km de circuits à travers les dunes, puis dans les bachants de Cailleux. Pas de montée, ni de descente. Tout au long du trajet, plus de 80 bénévoles veillent à la sécurité des coureurs. Comment il se passe ? Il se passe bien. Pour le moment, apparemment, on n'est pas au courant d'une chute ou quoi que ce soit. Le départ à la mer s'est bien passé. C'était super. La mer est bien mouvementée. Ils ont eu beaucoup de mal. Et voilà. Mais c'est bien, c'est super, le beau temps, le soleil. De l'eau ! Il a pour fallu encore plus loin. La cote, Alex ! Une heure et demie après le coup d'envoi du triathlon, les plus endurants ont sérieusement creusé l'écart. Le parcours à pied est entamé. Deux tours à travers la ville et le hameau de Brighton pour ajouter 10 km de course aux deux disciplines déjà bouclées. En tête, toujours, la silhouette longiligne de Tony Baeux, sapeur pompier de métier. Athlète caillolet, membre du team triathlon de la Baie-de-Somme, il a terminé toutes les épreuves en une heure, 56 minutes et 51 secondes. Nous accueillons Tony Baeux, le champion par excellence. Attention, voici le champion ! Voici, comme chaque année, comme chaque année, mesdames et messieurs, regardez, il a même le temps de discuter. Regardez, voici tenu. Oui ! Bravo, Tony Baeux ! Le grand, le grand, le grand puissant pour eux ! Bravo ! Voilà, Tony ! Bravo ! 57, 257 ! Il savoure ! Il savoure, c'est-à-dire de boire encore une fois ! Elle était pas gagnée, celle-là ! Elle était dure, celle-là ! Surtout la mer ! On va laisser le temps ! Première féminine, Laurence de Gégère, déjà première de sa catégorie à la sortie de l'eau. Nordiste, elle a derrière elle un beau palmarès, deux titres de championne de France et une carrière qu'elle a mise entre parenthèses pour devenir maman sans jamais vraiment perdre la main. Ça me rappelle les années où j'étais vraiment très, très, très compétitive. Mais bon, je me dis que là, la performance est très belle aujourd'hui. Ça fait combien d'années que vous courez ? Une vingtaine d'années. Ça fait quand même ! Bravo aux gagnants, bravo à tous les autres, tous ceux qui ont participé à la course, mais aussi à l'organisation de cette belle épreuve estivale.